Dans cette vidéo, on va voir comment calculer analytiquement l'équilibre statique d'un système en utilisant les torseurs et un outil de déplacement de torseurs que l'on va appeler le bras de levier. Afin d'opérer cette résolution et cette démonstration, on va prendre le système simple suivant. Dans ce système-là, on va isoler la pièce bleue sur laquelle s'applique un effort de 100 N. Il est important d'avoir un effort comme donné ainsi que les dimensions du système. J'isole mon système, c'est-à-dire je l'enlève de l'extérieur et je regarde les actions mécaniques de l'extérieur sur mon système. Regardant les liaisons par exemple, je vois ici qu'en BG est une ponctuelle et en A j'ai une liaison pivot. Ensuite, je réalise mon bilan des actions mécaniques sous la forme d'une liste. Et cette liste, ensuite, je vais la modéliser sous la forme de torseur, c'est-à-dire la réécrire sous le formalisme torseur. Je vais commencer par mon effort de 100 N qui va sur la gauche, c'est-à-dire selon moins X. La première colonne qui est celle de la résultante reprend la forme de l'effort, tandis que la deuxième colonne, celle du moment, est nulle au point d'application de l'effort, c'est-à-dire en C. Je vais modéliser ensuite le torseur de la liaison pivot en A. Pour faire ça, j'écris le tableau des mobilités de ma liaison pivot, une rotation sur Z, et je remplace les 0 par des inconnus dans le torseur et les 1 par des 0. Ensuite, je vais modéliser le torseur de la liaison ponctuelle de normale Y en B. Elle permet tous les mouvements, sauf une translation sur Y. Ainsi, tous les 1 seront des 0 dans mes torseurs et le 0, une inconnue. Attention, ces torseurs de liaison sont écrits au centre de réduction de mes torseurs. Ce qui fait que j'ai des torseurs écrits en 3 points, je vais décider de tous les déplacer en A, ici par exemple. Pourquoi en A ? Parce que c'est le point pour lequel j'ai le plus d'inconnus, mon pivot. Ça m'économisera les calculs de déplacement par la suite. Je vais commencer par déplacer ma liaison ponctuelle qui a été écrite en B au point A. Calculer le déplacement d'un torseur, c'est calculer la deuxième colonne, c'est-à-dire celle du moment. La première colonne, la résultante, c'est-à-dire l'effort, ne varie pas au cours du déplacement de ce torseur. Pour faire un calcul avec les bras de vieillet, je vais regarder mon effort YB autour du point A. Dans quel sens ça me fait tourner ? Ça me fait tourner de X vers Y, autour de l'axe Z. Donc comme je tourne autour de l'axe Z, déjà je peux écrire des moments nuls autour de X et autour de Y. Ensuite, mon sens X vers Y, c'est le sens positif, c'est-à-dire que c'est le sens de diction X, Y et Z. Je peux mettre un plus. Et la valeur, maintenant, c'est l'effort multiplié par le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance prise perpendiculairement à mon effort, c'est-à-dire ici directement la longueur AB. Ce que je vais faire pour avoir cette valeur-là, je vais retourner sur mon schéma initial, sur mon plan, essayer de voir la valeur, ici 100 mm. Je peux donc calculer la valeur de mon moment, 100 fois YB. Attention à l'unité, ici je suis en newton millimètre. Effectivement, YB sera calculé en newton et 100 en millimètre. Donc je vais garder l'unité millimètre et newton millimètre tout le long de mon exercice. Maintenant, je vais déplacer le torseur de l'effort qui était écrit en C. Je vais le déplacer donc en A. Je réécris le torseur tel quel pour la première colonne, celle de la résultante. Et je vais calculer le moment. Je regarde mon effort. Autour de quel axe il me fait tourner ? Ici, l'axe Z. Je n'ai donc pas de moment X et pas de moment Y. Maintenant, je vais regarder le sens. Eh bien, je tourne aussi dans le sens X vers Y, c'est-à-dire le sens positif. Je vais mesurer la distance prise perpendiculairement à l'effort. Alors pour ça, ce que je fais, je prolonge mon effort et je note ici la distance perpendiculaire à mon effort, ou plutôt à la prolongation de l'effort, par rapport à mon point A, c'est-à-dire le centre de mon pivot. Ça sera cette cote-là. Je vais me référer maintenant à mon plan initial et je me rends compte que ce sont les 90 mm qui m'ont été donnés. Je peux maintenant calculer la valeur du moment, 90 x 100, c'est-à-dire 9000 Nm. Ça y est, tous mes torseurs sont écrits au point A. Je vais pouvoir écrire mon théorème de la résultante statique, c'est-à-dire que je vais prendre chaque résultante sur X, Y et Z et je vais les éditionner. Et même chose pour chaque moment. J'ai un gros système que je vais pouvoir résoudre. Dans cette vidéo, on a vu comment résoudre un problème d'équilibre statique en utilisant un outil qui était l'outil bras de levier. Il existe d'autres techniques de déplacement de torseurs. Ces techniques sont souvent plus coûteuses mathématiquement que la technique du bras de levier.